Musique On est très heureux de vous accueillir à cette troisième journée des Journées Orléanaises. Et c'est vrai qu'on faisait la rétrospective et on se disait qu'on avait bien progressé en trois ans. Depuis cette année, on fait participer beaucoup plus les kinés. Et finalement, on est surpris de constater qu'ils se sont investis dans cette journée avec beaucoup de monde. Je vous remercie d'être tous présents dans des conditions un petit peu particulières. Bonjour à tous. Merci d'être venus si nombreux. Qu'est-ce que c'est que l'ostéoporose ? Donc on va essayer de préciser l'examen clinique parce qu'on va voir qu'il y a pas mal de pathologies au niveau de la hanche. Le sportif. Marcher. Vous avez quand même 150 000 patients qui sont... Je voulais vous parler notamment de la cheville. On va faire un peu d'échographie et un peu d'IRM. Alors pour avoir un bon diagnostic, il faut faire des choses simples. On va prendre le temps. Il faut interroger les patients. Je vais vous parler d'un sujet un petit peu original sur la boiterie. Est-ce que c'est quelque chose de plutôt fonctionnel ? C'est une réévaluation de la façon dont on voit maintenant les suites chirurgicales notamment, voir comment ça évolue. Il me paraissait important que l'ensemble des participants à ce type de journée puissent comprendre et saisir un petit peu les évolutions que nous nous suivons dans notre pratique quotidienne, en particulier sur le plan chirurgical. C'est très intéressant car ça nous permet d'avoir accès à un public qu'on ne voit pas au quotidien, de garder un lien avec les paramédicaux, mais aussi avec nos collègues rhumato et médecins de ville. C'est très intéressant déjà de faire des conférences comme ça. On apprend les nouvelles choses, les chirurgiens, qu'on n'a pas beaucoup de contact avec eux en tant que kiné. De voir les nouvelles avancées, sur quoi ils se basent pour leur prise en charge et de partager avec nous. Subjectif, hélas, c'est des critères que vous, vous allez pouvoir constater de vous montrer. C'est sûr que quand on voit des grosses atteintes régionales osseuses, l'IRM, ce que ce soit les radios. On va débuter la session épaule. Le premier tourpo concerne l'évolution naturelle des ruptures de la coiffe des rotateurs. Vous avez une multitude de centres de rotation avec des mouvements de distance, de roulement, tous les deux. Ces étudiants, ce sont des M2, c'était les dernières lignes. Ils avaient trouvé un fort pourcentage de ruptures de coiffe sur des joueurs de deuxième série de tennis. C'est ce que vous avez tiré, c'est une grande majorité des gens. Je suis ma soeur kinésithérapeute depuis trois mois officiellement installée en libéral. C'était ma première formation aujourd'hui. Différents intervenants, différentes pathologies abordées. Et c'est vraiment très important pour nous d'avoir pu assister à ce genre de formation. C'est top de pouvoir mettre un visage sur les noms des chirurgiens et puis de pouvoir échanger avec eux aussi. Donc, journée top, quoi. L'année prochaine, on vous donne rendez-vous pour les quatrièmes journées. On espère. Nicolas, qu'est-ce que tu en penses ? Avec plaisir. On aura de plus en plus d'intervenants, comme tu disais, extérieurs. Là, on avait des radiologues, des rhumatologues, des kinés. Ça s'ouvre de belles manières avec un public toujours fidèle. Et il faut espérer que ça continue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501